Il y a trois ans, je publiais une vidéo qui s'appelle « Il est déjà trop tard pour l'environnement ». Bon, j'avais 20 ans. J'étais jeune. Je le suis encore, mais j'étais en mode urgence et j'étais loin de tout comprendre sur les changements climatiques. Aujourd'hui, alors que je viens d'avoir 23 ans, et à la lumière de mes recherches, de mes rencontres, de mes lectures depuis trois ans, mais je peux dire exactement le contraire. Il n'est pas trop tard pour l'environnement. Je ne pense pas qu'il est trop tard. Je trouve que dire « trop tard », c'est un peu comme abandonner. D'après moi, il n'est pas trop tard pour l'environnement. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour l'environnement. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de garder espoir, donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Des fois, tout le monde, ils sont comme « Ah, bien, il est trop tard. » Et oui, c'est ça qui est. Non, il n'est pas trop tard. Il y a encore de quoi à faire. J'ai réalisé cette vidéo avec une super initiative environnementale, le défi « geste ». C'est un défi qui vise à réduire notre empreinte écologique sur une période d'un mois. Le thème de cette année, c'est l'alimentation. Ça s'adresse aux jeunes de 13 à 17 ans. J'en ai rencontré une quinzaine pour cette vidéo. Ils m'ont inspiré. Je reparle du défi « geste » à la fin de la vidéo. En lisant sur la crise climatique, on peut rapidement se dire que le mal est fait, que le réchauffement global de la température est irréversible. Heureusement, c'est pas aussi simple. Bon, j'ai lu le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Selon leurs travaux, l'activité humaine aurait entraîné une augmentation globale de la température d'environ un degré depuis l'époque pré-industrielle. Un degré de différence qui a déjà un impact. On le sait, on peut parler de la montée du niveau des océans, des sécheresses, des inondations, des tempêtes. Vous connaissez déjà les conséquences. Certains pourraient penser que nos émissions de gaz à effet de serre du passé suffisent à elles seules pour atteindre un point de non-retour climatique. Mais c'est faux. Le GIEC nous dit que les émissions du passé seules ont peu de chances de faire augmenter la température à 1,5 degré Celsius au-delà du niveau pré-industriel. Donc, si on s'arrête un instant et qu'on imagine un monde dans lequel on réduit immédiatement à zéro toutes les émissions humaines de gaz à effet de serre, bien, il y aurait des très, très bonnes nouvelles. Le GIEC nous dit que dans ce scénario, le réchauffement global du prochain siècle serait de moins de 0,5 degré Celsius. Un scénario dans lequel on éviterait toutes les conséquences majeures. Tout dépend donc de nos futures émissions de gaz à effet de serre. Tout repose sur le futur et non pas sur le passé. Bien, il y a encore de l'espoir selon ce que les scientifiques nous disent. Il faut agir, puis rapidement. La cause environnementale, je pense, c'est une cause qu'on peut sauver. On est des humains, on est tellement intelligents. Avec les technologies qui arrivent, je pense qu'on est capable. Non, il faut continuer, puis il ne faut surtout pas arrêter. On peut décider d'être optimiste, puis c'est un choix. Je pense que c'est le concret que c'est maintenant qu'on aura des changements, pas dans comme trois ans. Donc, il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Nous ne sommes pas impuissants. Comme tout dépend du futur, bien, tout est aujourd'hui entre nos mains. On va parler de nourriture, parce que c'est peut-être la plus grande chose qu'on peut changer à l'échelle individuelle. J'ai lu une fascinante étude de 46 pages sur l'alimentation, la santé et l'environnement. C'est une étude de la revue scientifique de l'NCET, réalisée en 2019 par 37 spécialistes de 16 pays différents. Le but était de comprendre comment on peut nourrir bientôt 8 milliards d'êtres humains avec une diète santé, tout en respectant l'environnement. Bon, on ne va pas se cacher que c'est un défi, parce qu'on doit allier quantité et durabilité environnementale. C'est aussi un défi, parce qu'en ce moment, plus de 850 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées. En même temps, plus de 800 millions de personnes souffrent d'obésité et plus de 2 milliards d'êtres humains ont des carences de certains nutriments. En 2022, c'est donc une grande partie de la population qui est victime de sous-nutrition ou de malnutrition. Et du côté environnemental, bien, c'est compliqué aussi. L'étude du Lancet nous dit que la production de nourriture fait partie des grands moteurs de changement climatique mondial en contribuant au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité, à l'usage d'eau douce, en modifiant les cycles de nitrogène et de phosphore et en transformant les terres. La nourriture devrait permettre notre santé et notre longévité. En ce moment, le système d'alimentation mondial menace les deux. Alors, on fait quoi? On trouve un nouveau système. Les spécialistes s'entendent. Il est possible d'appliquer une diète santé à 10 milliards d'êtres humains en 2050, tout en respectant l'environnement. Donc, c'est possible. Par contre, atteindre ce but nous demandera une adoption rapide de multiples changements, une collaboration mondiale sans précédent et un vrai engagement. Rien de moins qu'une grande transformation alimentaire. Penses-tu que les gens seront prêts à faire des grands changements, des grandes transformations dans le monde pour l'environnement dans les prochaines années? Moi, je pense que oui. C'est changé l'alimentation. Mettons en Europe, parce que j'ai une amie, une échange étudiante qui est venue ici, puis elle a dit qu'elle a mangé de la viande une fois par mois. Une fois par mois? Oui. Déjà de base, par choix, je vais choisir par exemple d'autres protéines avant la viande, comme des légumineuses ou des choses comme ça. J'ai réussi aussi à amener le tofu chez moi certains soirs de semaine. J'ai introduit le tofu dans la mer. Yes! Je pense qu'on est capable de faire avec. Il y a plein d'alternatives. Mon frère et mon père, ils aiment beaucoup la viande, donc on n'est pas encore végétarien, mais on mange vraiment moins de viande qu'avant. Donc, c'est possible selon toi? Oui, c'est très possible. Ça ne sert à rien de sauver la planète si c'est pour nuire à la santé de tous. Il ne faut jamais oublier ça quand on parle d'environnement. Donc, il faut créer une diète qui est à la fois bonne pour la santé et bonne pour l'environnement. Selon les spécialistes, un adulte d'environ 30 ans a besoin de 2500 kcal par jour. Dans ces 2500 kcal, il faut des nutriments essentiels. Voici la diète santé, selon la vaste littérature scientifique disponible aujourd'hui. La diète référence santé consiste largement de légumes, fruits, grains entiers, légumineuses, noix et huiles insaturées. Elle inclut des quantités faibles à modérer de poissons et volaires et elle n'inclut pas ou peu de viande rouge, de viande transformée, de sucre ajouté et de grains raffinés. En gros, selon les spécialistes, il faudrait réduire d'au moins 50% notre consommation de viande rouge et de sucre et augmenter d'au moins 100% notre consommation de fruits, légumes et noix. En faisant ces changements en santé, on pourrait prévenir de 10,9 à 11,6 millions de morts chaque année. Maintenant, parlons du côté environnemental. Pour le même impact environnemental qu'un seul steak, combien de repas je peux manger de tofu? Oui? 20? Non, mais pas si loin. 12? Non. 35? Non. 18? Non. 8? Non. 25? Oui! Pour le même impact environnemental qu'un seul steak, combien de repas je peux manger de pois chiches? Elle coûte de 1 pois chiche? Non. Pour avoir le même nombre de protéines qu'un repas de steak, c'est un repas de pois chiches. 20? Non. 75? Non. C'était 78 repas de pois chiches. Un seul steak, c'est un seul steak, c'est le même impact environnemental que 78 repas de pois chiches. Oui, c'est un repas de pois chiches. Et finalement, le même impact qu'un seul steak, combien de repas de poulet je peux manger? 5? Non. 8? Oui! 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 Le porc et le poulet ont déjà une empreinte environnementale bien plus basse. Mais les champions pour l'environnement, ce sont les protéines végétales. Le site ourworldindata.org propose un graphique excessivement clair pour bien comprendre tout ça. Pour un kilo de nourriture, le bœuf émet plus de 99 kilos de CO2. L'agneau, 39 kilos. Les crevettes, 26 kilos. Le fromage, 23 kilos. La volaille, un peu moins de 10 kilos. Le tofu, 3 kilos. Les noix, 0,43 kilos. Et si on compare par 100 grammes de protéines, c'est un résultat très similaire. Bien entendu, c'est plus complexe que ça. Certains sont attachés à la viande, notamment de manière culturelle. Il ne faut pas être radical dans notre approche et culpabiliser les gens. Mais ça peut aider à relativiser. À se rendre compte qu'un repas de moins de viande rouge par semaine, bien c'est déjà un grand pas vers l'avant. Que proposent les experts de l'étude du Lancet? Pour nourrir 2,3 milliards d'êtres humains de plus d'ici 2050, sans dérégler le climat, sans détruire des nouveaux écosystèmes, il faudrait miser sur une diète dite flexitarienne, où les protéines d'origine animale occuperaient une place minime, mais seraient toujours présentes. On diminue sa consommation de viande, sans nécessairement l'éliminer complètement. L'étude propose deux grands changements dans la production alimentaire. Ne plus convertir des nouvelles terres pour l'agriculture ou l'élevage. L'énergie utilisée dans la chaîne de production alimentaire devra être 100 % renouvelable d'ici 2050. Il y a de l'espoir. À l'instant où je vous parle, 51 % de la surface de la Terre est quasi intacte. C'est-à-dire que plus de la moitié de la surface de la planète est considérée comme un écosystème intact à plus de 90 %. Par contre, il n'y a que 15 % de la surface de la Terre qui a le statut légal de réserve naturelle ou d'espace protégé. Ensuite, 40 % de la surface non gelée sur Terre est vouée à l'agriculture et l'élevage intensif. Les spécialistes nous disent que l'expansion agricole à l'intérieur des forêts et autres écosystèmes naturels devrait être stoppée. Par conséquent, l'usage mondial des terres pour la production de nourriture devrait être maintenu sous 13 millions de kilomètres carrés. C'est la stratégie de la moitié de la planète. En gros, on protège 50 % des terres et on utilise l'autre moitié de la surface de la planète pour la production agricole et pour les villes. Ça nous permettrait de conserver au moins 80 % des espèces pré-industrielles. On nourrit donc l'humanité en utilisant les terres déjà transformées, mais en les rendant bien plus efficaces et diversifiées. Tout ça est possible. C'est même déjà en marche dans plusieurs pays. Ok, j'ajoute un segment à cette vidéo parce qu'un nouveau rapport du GIEC est sorti littéralement hier pendant que je faisais le montage de cette vidéo. Alors, je suis tombé sur une série d'articles assez alarmistes, un peu pessimistes même, qui rapportent des faits troublants, une situation catastrophique, peut-être même irréversible. Mais je suis allé lire quand même le rapport du GIEC qui est sorti hier. Et attention, à la deuxième ligne du rapport, on peut lire. Il est possible, en agissant maintenant, de préserver notre avenir. Ça, c'est la deuxième ligne du rapport, qu'étrangement personne ne cite dans les articles sortis ce matin. Alors oui, il y a des faits plus sombres sur les conséquences climatiques en ce moment dans le monde, notamment sur les inégalités à travers les pays, des conséquences climatiques. Il y a un petit point intéressant aussi dans le nouveau rapport du GIEC. Donc, le GIEC recommande comme mesure clé de conserver 30 à 50 % des terres, de l'eau douce et des habitats océaniques sur Terre. Donc, ça revient à la stratégie de la moitié de la planète dont on a parlé. Alors, c'est intéressant. En gros, c'est complexe, mais le GIEC nous dit, le 28 février 2022, qu'il est encore temps d'agir. En terminant, aurais-tu un message que tu aimerais adresser aux gens qui écoutent en ce moment cette vidéo? Bien, je voudrais leur dire de ne pas lâcher. Qu'on doit tous trouver notre petit bout de foi encore qui va nous aider à vivre, puis de faire les efforts qu'on peut chacun selon notre situation. Si plein de petits gestes va devenir un gros geste à la fin. Même les petits gestes qu'on peut penser que ça fait rien, bien, ça peut faire une grande différence. Changer vos habitudes, changer votre mode de vie. Puis, je voulais vraiment dire dans cette vidéo-là, j'espère que dans les prochaines années, le système scolaire va changer parce que je crois qu'à la base, tout ce qu'on apprend, ça vient à l'enfance. Et j'aimerais vraiment qu'on ait des cours à l'écologie au secondaire. Je me rappelle à la maternelle, comme juste quelqu'un, il échappait un papier sur le gazon, tout le monde disait « Ah, pour la planète! » puis tout ça. Donc, je pense qu'on est une génération quand même réveillée. Oui, mais j'ai juste 15 ans, je ne peux pas changer la situation, j'ai juste 15 ans. Mais c'est faux. C'est nous, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, c'est sûr qu'on a une certaine volonté de plus, j'imagine. On aime se rêver, on a envie de voyager, on a envie de découvrir le monde. Il n'est pas trop tard pour croire en l'environnement et croire en l'humain. L'être humain est imparfait, mais capable de fulgurance et de génie parfois, surtout en groupe. Et c'est ce qui me rend optimiste. Je vous invite à aller sur la plateforme web du défi GEST, qui sera en description, pour y créer votre compte. Pendant un mois, vous pouvez participer à un défi pour réduire votre empreinte écologique selon ce que vous mangez. C'est l'occasion de faire partie d'un vrai mouvement pour l'environnement et de quantifier de manière ultra simple et claire la réduction de votre impact écologique. C'est une initiative des organismes GAP, GRAM et Coopfa. Je les remercie de collaborer avec moi pour cette vidéo et je dis bonne chance à celles et ceux qui vont participer au défi. Je pense vraiment qu'il n'est pas trop tard pour l'environnement. Parce que je crois que ce qui gagne, toujours, à travers le temps, c'est l'action. Antoine de Saint-Exupéry a dit, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Il faut imaginer cet avenir, se convaincre qu'il est atteignable et travailler sans relâche, avec créativité et persistance, pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada